Est-ce que ça y est, Nabil Djélit ? Est-ce que l'aventure de Kylian Mbappé au sein de la Maison Blanche est enfin lancée ? Elle est lancée grâce à ses deux buts parce que ça aurait été gênant et ça aurait provoqué encore un peu plus de crispations et de polémiques et d'hyper-médiatisation autour de lui s'il n'avait pas trouvé la voie des buts. Il a quand même été recruté pour faire des stats. Et au Real Madrid, tu ne peux pas enchaîner les deux matchs moyens. Tu es tout de suite sur le gris parce que c'est le Real, parce que c'est un club qui gagne, parce que c'est un club qui est un pourvoyeur officiel de ballon d'or. Et c'est dans cette logique-là que doit s'inscrire Kylian Mbappé. Maintenant, oui, sa saison est lancée en termes de statistiques, Hugo. Mais moi, je pense que les doutes, eux, pour moi, autour de son adaptation, de son intégration, de son utilisation, eux, en revanche, en dépit de se doubler, sont encore présents. Là, vous parlez du match face au Bétis. C'est-à-dire que vous avez trouvé qu'il a marqué sans être très bon dans le jeu. Ceci dit, vous avez déjà ça au PSG. Oui, mais les stats n'expliquent pas tout, comme dirait Karim Benzema. C'est Karim Benzema qui a le passé par le Real Madrid qui a dit si vous arrêtez à la lecture des stats, c'est parfois biaisé, faussé. Et ça ne retranscrit pas exactement la qualité de votre match. Vous pouvez avoir fait un super match en faisant des appels qui vont vers des espaces pour d'autres joueurs sans pour autant être vu comme un joueur qui a fait un bon match. Mais là, pour moi, Mbappé, il n'est toujours pas connecté aux joueurs. Je ne crois pas que ce soit un 9 de 4-3-3. Et puis, je note également que sur les deux buts, il y en a un des deux. C'est Vinicius qui lui a offert. Alors, très bien. C'est plutôt intelligent et c'est une forme d'altruisme. Je me pose la question de savoir s'il va lui offrir les prochains. Oui, il lui a offert le pénalty alors que le match précédent. Salut Diouf, qu'est-ce qui se passe ? En parlant de connexion, pour suivre ce que disait Nabil, je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point. Il y a la connexion qui commence à se créer avec Valverde. Par exemple, sur la première passe du premier but de Mbappé, c'est quand même assez dans le collectif. Oui, oui. Je veux dire, de toute façon, c'est une équipe dominante. Des ballons, il en aura forcément. Mais c'est sur l'animation globale. Et c'est sur... Quand vous prenez un joueur comme ça, vous le mettez dans les meilleures conditions. Et le faire jouer comme Filippo Inzaghi à la limite du hors-jeu, je ne crois pas que ce soit forcément ce qui lui représente le mieux. Ce n'est pas là où il a créé, en tout cas, les différences brutales qu'il a faites dans le football international. On sait très bien que sa meilleure position, c'est Vinicius qui l'occupe actuellement. Patrick, Juillard, si on fait un peu d'histoire, Nabil Jelit en a fait. J'ai fait cinq ans, j'ai eu un débat d'histoire contemporaine. On va utiliser votre débat d'histoire contemporaine du Real Madrid pour rappeler que Zidane, à l'époque, il s'adaptait tactiquement pour rentrer dans le schéma du Real Madrid, dans ce déquel envers la gauche. Benzema est passé de buteur à, on va dire, un peu 9,5 pour s'adapter. Ronaldo est devenu un renard des surfaces. Tout cela est exact, sauf que tous les joueurs dont vous parlez, pour la plupart, c'était des joueurs qui étaient déjà en deuxième partie de carrière quand ils arrivent au Real. Pas Benzema. Pas Benzema, certes. Mais les autres étaient en deuxième partie de carrière, notamment Cristiano Ronaldo, qui, de milieu offensif gauche ailé et inarrêtable à Manchester United, est devenu un super Cavani au Real Madrid. Je pense que le projet actuel de Kylian Mbappé, à l'âge qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas de devenir un super Cavani. Ça irait très bien, dans le 4-3-3 du Real, d'avoir un super Cavani au poste de 9. À mon sens, ce n'est pas ce qu'il sait faire de mieux, ce n'est pas ce qu'il a envie de faire. Et ce n'est pas ce pourquoi il a signé au Real. En gros, ça me rappelle le titre d'un vieux film d'Eddie Murphy, c'est « Un fauteuil pour deux ». C'est-à-dire qu'il y a Vinicius et Mbappé. Alors, soit vous jouez en 4-4-2 et vous les mettez tous les deux dans l'axe à permuter, à faire tourner la défense en bourrique, et là, ça peut marcher. Soit vous en enlevez un. Mais si vous jouez en 4-3-3 contre des grosses équipes avec ces joueurs-là, ça ne fonctionnera pas. Alors, il y aura des buts, parce que ce sont des joueurs hors normes, qui ont un talent fou et qu'il suffit d'un ou deux ballons. Regardez le but en finale de la Supercoupe contre la Talenta. Ça, c'est un but d'un joueur qui a un gros QI foot, qui sait se placer et qui sait faire la finition juste au bon moment. Certains de ses coéquipiers en équipe de France pourraient s'en inspirer. Mais globalement, il n'est pas là pour ça. Donc, à mon sens, soit ils doivent vraiment se prendre entre quatre yeux tous les deux et se mettre d'accord sur ce que chacun fait et comment être bien complémentaires et bien coulissés. Soit il faut changer de schéma. Et c'est possible avec l'effectif du Real. Et puis, il y a aussi, dans l'équation, il y a Rodrigo. Il ne faut pas l'oublier. Lui, il joue, il occupe le côté droit. Il ne démérite pas. Il fait lui aussi ses stats. Il est Brésilien, donc dans un contexte où il y a Henry qui a... Oui, surtout, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est arrivé dans un vestiaire qui a gagné sans lui, en fait. Non, mais ça, c'est important. Et justement, je voulais un petit peu vous interroger là-dessus, mais peut-être Saludiu, vous vouliez ajouter quelque chose ? Une précision aussi sur les pénaltys. Carlo Ancelotti a déclaré que ce sera un tireur sur deux entre Vinicius et Mbappé, voire ça peut tourner, c'est à eux de se débrouiller. En tout cas, il est en train de leur dire, les gars, partager le gâteau, voilà, quoi. Il n'y en a pas un qui a des miettes et l'autre... On sait que ça peut être un cas de mésentente dans un vestiaire. Justement, je rebondis un peu sur ce que vous disiez. Vous dites, il n'est pas en deuxième partie de carrière. Il a quand même déjà 25 ans. Il aurait dû venir à l'époque où le Real n'empilait plus tout à fait les Ligues des Champions. Et c'est vrai qu'il a mis deux ans presque à venir Kylian Mbappé. Il a laissé à Vinicius le temps de devenir une star. Il a laissé à Vinicius le temps de devenir une star et de gagner sans lui et de devenir le leader d'attaque sur la gauche sans lui. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose dans le timing du transfert qui rend presque l'équation un peu impossible pour Mbappé. Il est très épié, très attendu et en même temps, il arrive peut-être un peu trop tard. Pas impossible. Alors, je suis d'accord avec vous sur l'histoire du timing, du virage. Mais c'est la suite de l'histoire qui nous dira s'il s'est trompé à ce moment-là et s'il aurait dû venir au Real quand Benzema était en pointe et qu'il aurait pu évoluer à ses côtés parce que Benzema l'aurait mis dans les meilleures conditions. Et même, je pense que les deux sont hyper compatibles en termes de football. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça plus souvent en équipe de France. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Patrick l'a dit à juste titre, ce qui pourrait le sauver tactiquement, ça voudrait dire sacrifier Rodrigo parce qu'en 4-4 de losange avec Bellingham derrière les deux, ça peut marcher. Mais que faire de Rodrigo qui ne le démérite pas ? Maintenant, il mettra des buts même en 4-3-3 parce que c'est un animal devant le but. Il est létal. Mais on ne tirera pas la quintessence de ce qu'on peut espérer d'un tel joueur. C'est un vrai défi pour lui. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es un sujet de contenu, te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche. Si tu es intéressé, on peut me remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne Stéphane Parti. Alors, Kiyam Mbappé, il a craqué un double contre le BTCV. Est-ce qu'on a retrouvé le grand Kiyam Mbappé des années 2020, 2021, 2022 ? Déjà les amis, Kiyam Mbappé, il a marqué un double, certes, mais dans le jeu, c'était vraiment très très mauvais. Je l'ai trouvé mauvais dans le jeu, notamment en première période. En première période, j'ai vu Kiyam Mbappé rater des contrôles. J'ai vu Kiyam Mbappé rater des 1 contre 1. Le 1 contre 1 qui était la force, la qualité primaire de Kiyam Mbappé, il ne sait plus le faire. Il ne sait plus faire 1 contre 1. Kiyam Mbappé, en première période, il a raté des contrôles. A l'instar de toute l'équipe, même Vinicius, en première période, face au BTCV, le Real a été catastrophique. Catastrophique en première période. C'est en seconde période que le Real a essayé de jouer, a essayé de pousser et ils ont été récompensés. Mais en première période, c'était un Real vraiment en morse. Un Kiyam Mbappé qui était vraiment mauvais. Qui était mauvais. Ces Kiyam et les amis, ils n'arrivent plus à faire les différences. Dans le contre-pressing, il n'est pas présent. Dans le jeu, il n'est pas présent. Dans le jeu, il n'est pas présent. Je n'ai pas vu un Kiyam Mbappé participer au jeu. Je n'ai pas vu un Kiyam Mbappé venir dans sa moitié de terrain, prendre le jeu à son compte et ensuite combiner avec ses patinaires. Je n'ai pas vu un Kiyam Mbappé le faire. Kiyam Mbappé, il a juste marqué ce but. Une talonnade de Val Védé, il a juste conclu. Il a juste conclu cette occasion. Mais dans le jeu, je n'ai pas trouvé un grand Kiyam Mbappé. Je n'ai pas trouvé un grand Kiyam Mbappé. Donc moi, je pense qu'on n'a pas retrouvé le grand Kiyam Mbappé. C'est juste qu'il a eu la chance de marquer ce début-là. Il a eu l'instinct de se positionner au bon moment. Et le pénalty qui marque, c'est un pénalty, il ne laissait pas Vinicius. Si Vinicius tirait ce pénalty, il n'allait même pas marquer ce début-là. Donc moi, je trouve que Kiyam, il a encore beaucoup de progrès à faire. Il doit être capable de jouer dans des petits espaces. Il doit être capable d'être fort sur la tête. Puisque souvent, le match est bloqué, il te faut un coup de tête pour débloquer le match. Il doit s'améliorer sur son jeu de tête. Il doit s'améliorer sur sa capacité à jouer dans des petits espaces. Il doit s'améliorer dans le pressing, dans le contre-pressing. Dans sa faculté à décrocher, à participer au jeu. Ça, c'est les domaines sur lesquels Kiyam doit progresser. Le seul point là où il est fort actuellement, c'est la finition. Si un ballon arrive dans la surface, Kiyam a été combattu sans but. Si une situation arrive dans la surface, Kiyam a été combattu sans but. C'est son seul point fort pour l'instant. Le reste là, il est vraiment très très moyen. Même ses qualités premières, la vitesse. Je vois un Kiyam avec qui n'est plus trop trop rapide. Je vois un Kiyam avec qui n'arrive même plus à faire la différence en 1 contre 1. Je vois un Kiyam avec qui est vraiment en dedans. Et j'espère vraiment que ce double là, pourra lui faire du bien. J'espère que ce double là, va le booster en confiance. Donc, Kiyam a mis un double, le Real après 3 points. Ce Real là, ils sont à 4 points du Barça. Le Barça qui a gagné un peu plus tôt, 7 buts à 0. Ce Barça là, est vraiment en fond. Ce Barça là, franchement, Anzi Flick, pour l'instant, il est vraiment trouvé un travail extraordinaire. Mais ce n'est que le début du championnat. 4 points, c'est rien. Il y a encore environ 35 journées. Il y a beaucoup de matchs. Le championnat est loin d'être fini. Le championnat vient de commencer. Moi, je pense que si le Real Madrid enchaîne les matchs, ils vont revenir sur le Barça. Les classes qu'on n'a même pas encore eu lieu. Donc, il y a beaucoup de matchs à jouer. Il y a beaucoup de matchs à jouer. Et il te faut aussi un grand Kiyam pour pouvoir gagner ce match. Imaginez, le Real Madrid n'a plus Rosselló. Rosselló, on le négligeait la main. Il l'apportait. C'est un garçon qui a porté. On négligeait que non, il ne sert à rien. Regardez face au Bayern. C'est lui qui sort du banc et il marque un doublé. Rosselló. Donc, il n'y a plus Rosselló. Il y a seulement Kiyam comme le seul avancé entre des qualités. Rosselló n'est plus là. Attention, Rosselló n'est plus là. Les gens pensent que non. Rosselló ne s'est varie, il s'est vert. Rosselló s'est vert à quelque chose, notamment face au Bayern. C'est lui qui qualifie le Real Madrid en finale. Donc, tu n'as plus Rosselló. Kiyam Mbappé doit prendre plus de responsabilités. Après, partage-moi ton référentiel et commenter sur la thématique. Est-ce que tu as trouvé un grand Kiyam Mbappé ? Est-ce que tu penses que Kiyam Mbappé a été un homme face aux bêtises ? Pour moi, non. De moi, te ressentir. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche. C'est la difficulté pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.